Musique Depuis qu'on l'a découverte dans tout ce qui brille, elle a prouvé sa capacité de jeu. Amoureuse incandescente, enquêtrise de choc, coach acariatre et même psychopathe de compète dans la flamme, elle a confirmé les espoirs placés en elle avec ce César, il y a 12 ans déjà. Le tout en réussissant l'exploit d'avoir à la fois l'image d'une star glamour et celle d'une bonne copine, avec qui on ferait bien un karaoké endiablé. Leïla Bacti est en aparté. Bonjour Leïla Bacti, bienvenue en aparté. Merci. Refermez bien cette porte, mais maintenant que vous êtes là, vous êtes coincés, je vous garde. Mais avec plaisir, gardez-moi. Attendez un peu. On est tellement contents de vous avoir enfin dans cet espace. Moi aussi. Bienvenue, je vous en prie, prenez le pouls. De toute façon, la porte est fermée à triple tour, vous n'avez pas la clé, donc vous allez voir tout le temps. Non mais ça va, il n'y a pas de souci, moi je reste. Mais c'est trop mignon. Ouais ? Ça vous plaît ? Non mais c'est hyper mignon. Eh bien écoutez, je vous en prie, prenez le temps d'explorer. Des bonbons, pourquoi faire ça ? Baf ! Oh là là ! Allez, hop ! La tentation, évidemment. Bien sûr. Vous ne résistez pas, donc. Non, jamais. En aucun cas. Il ne faut pas résister, pourquoi ? Dites-moi un truc, Adèle Xarcopoulos, elle a fréquenté cet appartement il y a quelques mois. Elle dit de vous que vous êtes une boussole. C'est bien, non ? Dans un appartement qui n'est pas fléché, remarquez, c'est pas mal, on s'en sort bien. Mais elle aussi, elle aussi c'est l'une de mes boussoles. Ouais ? Ouais. C'est ça, hein ? Elle dit aussi de vous que vous êtes intègre, juste, exigeante avec vous-même, avec vos proches, allergique à la posture. Elle vous a bien croqué, dessiné ? Ouais, complètement. Non, c'est vrai que j'ai un problème. En fait, je crois que j'ai... Mon problème avec la posture, c'est que ça me fait peur. En fait, j'ai peur des gens en posture, parce que je les trouve du coup pas très honnêtes. Et j'ai un peu peur de la malhonnêteté. Enfin, voilà. Donc, je m'assois, je suis intimidée par tout ça. C'est vrai ? Alors, écoutez, on va y aller progressivement. C'est vrai qu'on a démarré par la tentation avec des petites friandises pour essayer de vous amadouer. Ouais, mais vous m'avez bien amadouée. C'est vrai. C'est dégueulasse. Je vous promets, après, on va être très souple et très light. Demain soir, Leïla, vous remettrez un prix prestigieux. Vous serez sur la scène des Césars. Cette statue, elle pèse son poids. Vous êtes prête pour remettre ce prix ? Est-ce qu'on a le trac aussi quand on est remettant ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, on a le trac parce qu'on est... Moi, j'ai envie de... Moi, l'idée de remettre un César me touche parce que je crois que ce qui me bouleverse le plus dans la vie, c'est d'être témoin du bonheur des autres. Et là, j'aurais... Vous avez cette chance-là. Ouais, donc c'est... Mais bien sûr qu'on a le trac, on a envie de... On a envie de... Ouais, moi, j'ai envie de mettre en valeur les nommés. J'ai envie de... J'ai envie d'être... J'ai envie d'être sincère. J'ai envie d'être... Donc, oui, oui, on a le... Mais c'est un bon trac, c'est... De toute façon, ouais, moi, j'aurais toujours le trac quand c'est des... C'est pas un personnage, là, que je joue. C'est... Donc, du coup, je suis toujours un peu timide, un peu... Mais bon, c'est... On va les faire avec grand plaisir. Alors, évidemment, on va revenir sur un épisode de fondateur, je pense, chez vous, il y a quelques années. Mais avant ça, l'année dernière, tiens, vous aviez donné de la voix, ou presque, un petit play-back. Je sais que vous affectionnez ça. Après la soirée, l'an dernier, vous nous avez offert une démonstration sur les réseaux hautes en couleurs. On regarde, on écoute. Avec le bruit des portes et tout, évidemment. Mais vous chantez pas du tout, là ! J'entends pas. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais ça vous arrive, quand même, de démonter et de chanter un peu, non ? Non, 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 non. Non, non, il faut pas, il faut laisser... Il faut savoir garder sa place. C'est-à-dire, j'ai pas la voix de Maria Carré, mais j'ai les gestes. La gestuelle, l'émotion, effectivement. Le visage qui se trouve fort. Non, il n'y a aucunement ma voix, et heureusement. Pour autant, si on vous propose le biopic de Maria Carré, vous signez ou pas ? Évidemment. Évidemment. Mais il y a eu ce César, cette histoire très forte, ce César du meilleur espoir féminin pour tout ce qui brille. Si je vous montre une petite image, je suis sûre que vous allez avoir les poils qui se dressent, un peu comme nous, quand on l'a vécu. La gagnante pour le César du meilleur espoir féminin est ma petite sœur Leïla Becti. Je vais essayer de faire une vanne, parce que j'ai peur, du coup j'essaie de faire une vanne. J'ai dit que j'étais nommée, j'ai appelé mes parents pour leur demander s'ils avaient payé tous les vautants, tellement j'arrivais pas à y croire. Une vanne qui n'a pas marché. Naka, cher Vémimran, vos yeux m'ont rendu pleine, et je suis tellement fière de vous avoir rencontrée. Je vais un peu dire n'importe quoi, parce que je suis trop émue. Remercie ma mère, mon frère et ma sœur d'avoir rendu ma vie plus belle, plus douce, plus tout. Et je vais finir par remercier mon prince charmant, qui m'a... Avant toi, il n'y avait rien à mon cœur. Voilà, je t'aime. Merci. Vous êtes hyper attachante. Cette émotion, elle va jusqu'à nous, elle transpire, bien sûr. Il faut savoir qu'après les Césars, il y a toujours une fête au Fouquet's. Et en fait, en sortant des Césars, j'avais mon César, et puis on allait au Fouquet's, et puis je dis au chauffeur, monsieur, je peux vous demander quelque chose, j'ose pas depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut faire juste un détour par chez moi ? Il y a toutes mes amies d'enfance qui ont regardé la cérémonie, et je veux juste aller les voir. Et en fait, elles sont toutes descendues, elles étaient en pyjama. On dormait toutes à la maison, et on a crié dans la rue. Et c'était merveilleux, parce que ne pas le partager avec elles, c'était... Donc c'était mon groupe d'amis depuis que je suis toute petite, et après elles m'ont rejoint. À la fête ? Ouais, à la fête. Et donc voilà, ça me rappelle aussi... Et puis les larmes de Géraldine aussi, elle était tellement émue. Hervé aussi, Hervé Mimran. Puis Pascal, avec qui je venais de tourner Mauvaise Foire. Mauvaise Foire, absolument. Il dit, ma petite sœur... Dites-moi, Leïla, là, le César, il est... Vous auriez pu le couper en morceaux, je me demande, pour qu'il soit un peu chez vos parents, un peu chez votre frère, non ? Il est chez mon frère. Là, en ce moment, il est en séjour chez votre frère ? Mais il ne l'a pas, il ne me l'a toujours pas rendu. C'est pas grave, il en mérite... Je pense que vraiment, ma famille, elle en mériterait... On pourrait faire une cérémonie que pour eux. Ils auraient le César du meilleur frère, la meilleure sœur, la meilleure mère, là. Il aurait... Donc ils peuvent... Ils peuvent le garder. La famille, c'est votre armature, hein ? Ouais, c'est plus que mon armature, c'est... C'est ma chance. J'ai beaucoup de chance d'être... D'être... Ouais, d'être née dans cette famille. Alors, il y a la famille de sang, il y a la famille de cœur, la famille choisie, celle aussi, avec qui il y a une sorte d'évidence. Vous avez parlé de Géraldine. Je parlais d'eux aussi, hein ? Bien sûr, c'est une famille au sens large, chez vous. Tout ce qui brille, New York, j'irai où tu iras. On peut imaginer d'autres aventures communes ? Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, elle n'a pas le choix, de toute façon. Et puis moi, j'ai envie aussi de... Ouais, ouais, j'espère qu'on a... Alors, on n'a rien... On n'a rien en projet concret. Mais... Mais si, si, on va... Vous allez ouvrir pour... Ah oui, oui, oui. Alors, il y a les Césars demain soir, mais il y a aussi votre actualité au cinéma. Vous serez à l'affiche de Je verrai toujours vos visages, le nouveau film de Jeannéry, le 29 mars. Jeannéry, ce film dans lequel vous partagez l'affiche, d'ailleurs, avec Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah, Miu Miu, un film qui parle de la justice restaurative. Gilles Lelouch, Biran Bas, Julien de Brahim, Jean-Pierre Daroussin, je lis tous les... Denis Podalides, oui, Fred Testo... Tous les partenaires. C'est un film sans artifice. C'est vraiment, moi, ce qui m'a frappée, un film très concret. Est-ce que, avant de regarder, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que la justice restaurative ? Bien sûr. Donc, la justice restaurative consiste à faire se rencontrer des victimes et des auteurs d'infractions qui ne se connaissent pas. Évidemment, dans un cadre sécurisé. C'est... Oui, c'est abus thérapeutique. C'est des gens qui viennent dans une démarche de vouloir comprendre. Et moi, je ne connaissais absolument pas la justice restaurative. C'est vraiment grâce au film de Jeanne que j'en ai entendu parler. Je trouve ça, évidemment, merveilleux. Je vous propose qu'on en regarde quelques images et je vous pose encore une ou deux questions après. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a cinq ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une superhérité. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je ne suis plus comme avant. Ma vie n'est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était meilleure. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement ? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. Il y a beaucoup de travail, j'imagine, pour ce film. Vous avez beaucoup de textes, Leïla, dans ce film, lors de la première réunion, justement, entre victime et agresseur. Je crois que votre premier monologue, il dure à peu près 9 minutes. C'est une sorte de défi, quand même, de devoir parler comme ça, en face, avec autour, les autres acteurs, vos partenaires. C'est drôle que vous parliez de ça. Déjà, c'était très important. Jeanne, il fallait absolument apprendre à la virgule près. Et donc, voilà, chaque metteur en scène travaille différemment. C'était très important pour elle. Et puis, ça a été un travail... Il fallait absolument travailler avec ce qu'on ressentait. C'était assez intimidant. En plus, j'étais la première à passer. Donc, c'était assez intimidant de parler devant eux. Mais comme le personnage de Nawel peut l'être... Donc, c'était... Il fallait absolument que je puisse travailler avec ce que j'étais en train de vivre aussi, en tant que personne. Donc, c'est intéressant quand tu peux les donner à tes personnages. Donc, voilà. Et puis, après, vraiment, je ne dormais pas beaucoup. Je dormais deux à trois heures par nuit, en début de film. Je voulais être très fatiguée. J'étais très... Mais je n'y arrivais même pas. Je n'arrivais même pas à dormir, d'ailleurs. Alors, comment on sort d'un rôle comme celui-là ? Parce qu'effectivement, c'est très intense. Il y a ce huis clos quasiment permanent. Cette tension aussi permanente. Comment on sort d'un rôle comme celui-là ? Bienvenue à la maison. Venez à la maison. Et vraiment, il y a... On se réchauffe, là. On se remplit de nouveau. Et puis, il y a trois enfants qui, vraiment... Alors, vraiment, le rôle que tu viens d'interpréter, ce n'est pas qu'ils s'en contrebalancent. C'est que... Vous voulez bien vous installer au comptoir, Leïla Bechti, le bar ? Il y a des surprises ? Bah, vous pouvez picorer, de toute façon. Il y a aussi du thé et de la guiseuse. Ah, non, non, je croyais qu'il devait faire à manger. Je vous promets que si vous revenez, et vous reviendrez, j'espère, avec joie, je vous mets au défi. Nous faire comme ça, un petit truc vite fait, facile, parce que vous avez... Franchement, vous êtes un vrai cordon bleu, c'est vrai. Vous êtes la reine des fourneaux, non ? Ouais, ouais, je suis la reine des fourneaux, c'est vrai. Non, pas la reine, mais... On va laisser ça à Jean-Himbert et Cyril Lignac. Mais... Non, j'adore faire à manger. Vous êtes quelle maman à table ? Il faut finir son assiette ? Bah... Ah là là... Je... Non, je pense que j'ai pas ce... J'aime qu'ils goûtent tout. Ça, c'est important. J'aime pas quand on dit j'aime pas, alors qu'on a pas goûté. Les trucs basiques, mais... Mais après, je suis pas celle qui va dire « Ah, t'aimes pas ce qu'on a préparé ? Je vais te faire un petit sandwich. » Non, il faut pas... J'aime pas les caprices. J'aime pas la posture, donc j'aime pas les caprices. Ah bah oui, évidemment, c'est cohérent. Vous faites toujours vos dîners de Noël ? Pour les amis qui ne passent pas les fêtes de famille ? Toujours, je l'ai fait. Cette année, on était 38. Mais vous vous mettez la pression. C'est un truc de... C'est une industrie, quand même, de devoir préparer pour autant de monde. Non, parce que j'ai de l'aide, déjà. J'ai de l'aide, et puis surtout... Enfin, voilà, j'ai mes amis qui... Enfin, on le fait ensemble. Ou la main à la pâte. Bien sûr, bien sûr. Mais surtout, ouais, ce Noël, des gens qui fêtent pas Noël, c'est un truc que j'ai instauré. Enfin, même pas que j'ai instauré, c'est pas vrai. C'est mon frère et ma sœur qui l'ont fait pendant des années. Et puis, on a continué. Et c'est... Je trouve ça joyeux. Il y a plein de gens qui sont seuls pour Noël. Leïla, est-ce que vous voulez bien vous installer dans le fauteuil gris ? Mais j'adore ça. En fait, je veux vous expliquer un truc. C'est moi qui vais pas partir d'ici. Mais attendez, je vous prends mot, hein. Je vous rejoins, on mange deux, trois friandises et allons-y, hein. Oh là là ! Waouh ! La télécommande est à droite, Leïla. Là, j'appuie. Vous pouvez appuyer sur le bouton. J'adore, j'adore ça. C'est l'origine, est-ce que vous ? Algérienne. Waouh. Je suis encore jamais sortie avec une robe. Tu parles un peu. Ouais. Vas-y. Je veux dire que tu parles chinois. Ouais, ça ressemble à du chinois. À la voix. Ouais. Franchement, Asmine, je te kiffe. Ah bon ? Ouais. Mais c'est gentil. 2006, sortie du film Chaitan de Kim Chapiron, produit par Vincent Cassel. Et c'est votre première apparition au cinéma. Ouais. Vous nous racontez un peu la jeunesse, parce qu'il y a eu un casting. C'était mon premier casting. Mon tout premier casting. J'avais entendu Vincent Cassel sur Canal, qui passait dans une émission et qui avait fait un appel à casting. Donc je me dis, bon, écoute, je vais y aller. Et j'étais un peu déstabilisée, alors que finalement, ça a été ma chance. C'est que la directrice de casting m'a dit, on met de côté le... Enfin, Kim et Gigi m'ont dit, on met de côté le texte, on va partir en impro. Et il va te draguer et tu dois être timide. Sauf que eux ne savaient pas que c'était mon plus premier casting. Donc quand la caméra s'allume, c'est la toute première fois de ma vie que je suis face à des gens devant qui je dois jouer. Du coup, je deviens toute rouge. Et je deviens toute rouge de timidité. Sauf qu'ils se disent, mais attends, c'est la timidité de la scène. Donc voilà, quand je rentre chez moi, je n'en parle à personne. Et surtout, j'oublie. – Mais vous sentez quand même que vous touchez du doigt quelque chose qui est peut-être fait pour vous ? – Non. – Parce que vous avez fait un bac littéraire, option théâtre ? – Oui, j'ai fait un bac littéraire. J'ai fait du théâtre en option lourde. Mais c'était un... Vous savez, le genre de rêve qui n'arrive qu'aux autres. Donc c'est même pas un... C'était même pas, je le dis même pas tristement. J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver pour être triste, que ça n'arrive pas, en fait. Alors, si vous voulez bien, on va regarder une autre image. C'est vous qui allez appuyer sur le bouton, Leïla. Mais imagine deux secondes, ton père rentre dans ta classe devant tous tes copains ! C'est délirant, comme ce que t'as fait, là ! Tu fais quoi ? Tu réagis comment ? – Arrête, c'est pas facile pour moi. – Et c'est facile pour nous ? Est-ce que c'est facile pour nous ? Est-ce que tu trouves que c'est facile pour nous ? Si t'avais pris ton litur, maman serait pas là aujourd'hui. – Oubliez-moi, dites aux gens que je suis mort, vous aurez moins honte. – Tu sais quoi ? C'est toi qui m'as oubliée. Tu me regardes, toi ? Est-ce que tu me regardes ? Non, parce que je fais que m'occuper de toi ! Je fais que te regarder ! Mais tu me... Regarde-moi ! Regarde-moi, putain ! J'ai pris, mais j'ai pris 15 kilos en deux ans ! Je prends plus soin de moi, je fais plus rien, je pense plus à moi ! Me dire... Me dis plus jamais ça, Damien ! Je te le jure, me dis plus jamais ça ! – On est en 2021, c'est ce superbe film, Les Intranquilles. C'est un film important pour vous ? – Ouais, je suis une intranquille, moi. Je suis une intranquille, mais je... Bizarrement, j'ai plein d'endroits où je me sens tranquille, donc heureusement. Mais c'est vrai que je suis une intranquille de... J'ai un besoin fondamental que tout autour de moi ça se passe bien, que... C'est aussi très égoïste, c'est pas non plus que... Mais c'est vrai que... Ce film, il a été... Ça a été merveilleux de tourner ce film. J'ai adoré travailler avec Joachim, j'ai adoré travailler avec Damien, Gabriel aussi. D'ailleurs, c'était assez intéressant, on a vraiment travaillé ensemble. C'est génial d'avoir des partenaires aussi généreux, aussi... Ouais. C'est difficile toujours de parler des films qu'on aime, des gens qu'on aime. C'est dur, hein. Je me rends compte, là. Alors, si on parle d'une autre personne que vous aimez, il y a quelques mois, à cette même place, dans ce même fauteuil, Tahar Rahim, qui vous donne la réplique dans la série The Eddie de Damien Chazelle, nous disait... Je le cite, hein. Il nous disait être frustré de ne pas avoir assez joué avec vous. Ajoutant même, je voulais jouer en face de cette actrice que j'admire, mais j'ai pas eu assez de temps, finalement. C'est donc à refaire. C'est à refaire, Leïla ? C'est aussi un souhait ? Non. Je n'aime pas du tout cet acteur. J'aime pas du tout. Non, non. C'est compliqué aussi de jouer quand on a sa vie personnelle, quand on partage la vie. Euh... Oui et non, parce que j'ai eu une chance, c'est que c'est Tahar Rahim et que c'est un très très grand acteur. Donc quand je suis en face de lui, c'est plus impressionnant d'être face à un acteur comme ça que que ce soit mon mari, en fait. Il y a un espèce de... J'ai énormément... Alors, je parlais d'admiration. Euh... J'ai énormément d'admiration pour lui. Il le sait. Euh... Et encore plus depuis que je le connais. Parce que... Parce que... Il m'a beaucoup appris tard sur plein de choses. Euh... Notamment sur le cinéma, sur... J'avais... Au début de ma... Au début de... Enfin, quand j'ai commencé, je... Je me souviens avoir été à un dîner et puis... On parlait de Piala, je crois. Et j'avais pas vu les films de Piala et... Et j'ai quelqu'un à table qui m'a dit, mais... Quoi ? Mais t'as pas vu les films ? C'était hyper humiliant. Et... Et puis, j'ai commencé à mentir. Quand j'étais à des dîners, j'ai commencé à dire que j'avais vu tel film, que j'avais vu tel... Tel film de Cassavetes, tel film de... Et puis, j'ai rencontré Tahar. Et puis, euh... Et puis, euh... Et puis, euh... Un jour, je lui ai dit, je lui ai dit, euh... J'ai menti. J'ai dit que j'avais vu ce film parce que j'avais trop peur de... Qu'on m'humilie encore une fois. Et puis, il a fait un truc, il a... Il a... Il a pris son casque de scooter. Il m'a donné le mien. Il m'a dit, bah, viens, on va à la FNAC. Et on a acheté plein, plein, plein de DVD. Et il m'a dit, bah, je les ai vus, moi, ces films, je vais les revoir avec toi parce que c'est ça, les grands films, on les revoit plusieurs fois. Et puis, tu vas plus mentir, en fait. Et c'est pas grave. Et puis, si t'es face à des cons qui t'humilient parce que... Tu leur dis, bah, c'est pas grave. Au lieu juste de me tendre le film ou de me dire, bah, tiens, regarde-le. S'ils ont pas l'intelligence et la gentillesse de te... Et... Et ça, ça a été merveilleux. Mais c'est... J'espère que j'aurai la chance de tourner avec lui, ouais. C'est précieux, tout ça. Vous voulez bien qu'on regarde une autre image qui va vous faire sourire ? Allez, c'est vous qui actionnez. Oui, Alexandra. Alors, moi aussi, j'ai fait un truc quand j'étais petite que je regrette. Enfin, que je regrette. C'est un bien grand mot. Mais c'est bien de vous prêter au jeu, Alexandra. Oui, oui. Allez-y, on vous écoute. J'étais au collège. J'étais très, très amoureuse de mon prof d'art plastique. C'est la tête de Pierre Minet. Mais manque-toi, Marc. Je te le promets. Qui va me faire mourir derrière sa tête-là. Et c'était pas réciproque, sous prétexte que j'étais mineure. Du coup, je l'ai assassinée. La tête de Pierre. Qui bouge pas. C'est la fin de l'histoire. Je crois que c'est le tournage. D'accord. Bon, bah moi, Jonathan... Oui, bah oui. Bah évidemment, évidemment. La flamme. Série de Jonathan Cohen. Toujours dispo sur MyCanal. Et ce rôle culte. Vous êtes Alexandra, prétendante sociopathe. Qui est prête à tout pour repartir avec le héros, Marc. Bon, évidemment, vous vous êtes régalé. À peine imaginé. J'ai détesté ce tournage. J'ai détesté. On n'a pas ri. Mais surtout qu'il vous dit à l'envie, je crois, il faut que tu me saoules. Il faut que tu me saoules. Exactement. C'était la consigne. C'était vraiment le cahier des charges. Exactement. C'était le cahier des charges. Et c'était... Ouais, c'était vraiment le cahier des charges. Il m'a dit, saoule-moi. Et donc là, vous vous êtes... Bah, il n'y a rien de plus... Je crois qu'il n'y a rien de plus saoulant et de plus énervant que d'appeler quelqu'un pour rien. C'est horrible. Donc là, c'était à l'envie, c'était no limit. Marc, 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 Marc. Ça va ? Oui, il y avait un... Ah ouais, c'était no limit. C'est ça. C'est exactement ça. Je crois que ce personnage, il me... Il me fait profondément du bien parce que je n'ai aucune limite. Il y a un espèce de truc, c'est ma cour de récréation. Et en même temps, c'est là où Jonathan, bah il... Bah, ce serait pas le génie qu'il est s'il n'y avait pas du travail derrière. C'est que c'est une cour de récréation, on va dire, travaillée, bien travaillée. Leila, est-ce que vous voulez bien vous déplacer maintenant ? Oui. Parce qu'on a évidemment pioché dans vos goûts, dans vos influences. Vous voulez bien vous asseoir sur le petit tabouret à droite de la platine ? Celle-ci. Voilà, celui-ci. Oh là là. Alors, music time. Bien sûr, on a pioché dans votre DVD tech, dans votre bibliothèque et au rayon musique, on a... Vous prenez Brel, je crois. Ouais, Brel, il y a ces gens-là. Pourquoi Brel ? Pourquoi Brel ? Parce que ces gens-là, c'est un... Alors, j'adore cet artiste, mais ces gens-là en particulier, elle me... Elle me... Il y a une phrase qui dit, si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Je crois que c'est mon... Votre mantra ? Ouais. Ouais. Il y a... Tout peut être possible. C'est génial. Lui qui a un gros nez. Lui qui sait plus son nom, Monsieur. Tellement qu'il boit. Tellement qu'il a bu. J'adore. Qui fait rien de ses dix doigts. Mais lui qui n'en peut plus. Lui qui est complètement cuit. Et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits. Ah, mon nez ! Mais c'est pas possible ! Mais qu'on retrouve ma taille. C'est génial. Dans l'église qui roupille. Raide comme une saillie. Blanc comme un cerche de bras. J'adore Aya, mais tout. Mais c'est franchement... Qui a l'oeil qui bivague. James. Faut vous dire, Monsieur. Que chez ces gens-là, on ne pense pas à Monsieur. J'adore cette chanson. C'est fou. Ouais. On prie. Et puis... Il y a l'autre, des carottes dans les cheveux. Qu'a jamais vu un peigne. Qui est méchant comme une teigne. Même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Une séparation. Qu'a marié la Denise. Une fille de la ville. Enfin... D'une autre ville. Et que c'est pas fini. Qui fait ses petites affaires. Avec son petit chapeau. Avec son petit... Leïla, on a un petit... Quelque chose pour vous. Si vous voulez bien vous approcher du canapé. Vous voyez les fleurs. Il y a deux paquets juste devant. Vous êtes... Donc... Donc c'est l'émission la plus... Mignonne de... Mais non, mais c'est trop mignon. Attendez, attendez d'ouvrir. Attendez d'ouvrir. Parce que si on est à côté... Non, mais... Jamais. Alors, on s'est lancé dans deux sens... Voilà. Convergents, mais différents. Alors... Ça, c'est le petit coup de main pour vos dîners... Génial ! Pour vos dîners de Noël. One Pot Planet. Ah, mais je l'adore, lui, mais oui. Dana Jones pour... J'adore ! Pour faire des recettes familiales, écolo... C'est génial ! Un seul récipient... Vous aurez moins de vaisselle... One Pot Pan Planet. C'est tout. C'est génial. Ça, c'est pour le petit coup de main. Merci. Bon. Alors, le deuxième... Tadam ! Ah bah oui. Bah oui. On se refait pas. C'est trop mignon. Evidemment. Evidemment. Alors, j'imagine que vous avez déjà une petite collection... Parce que vous qui aimez le playback... Mais celui-là, c'est... Mais il est très, très beau, celui-ci. Franchement, c'est le nec plus ultra. Ah ouais. Il est... C'est vraiment un cadeau ? Oui, c'est votre cadeau. Oh, j'adore. La prochaine fois, vous poussez la chansonnette ou pas ? Promis. Promis, promis, promis. Bon voilà, ça, c'est le petit cadeau, les petits souvenirs d'un aparté. Je suis très contente. Je suis très contente. À la fois en cuisine et à la fois dans le salon très entouré, évidemment. Vous pouvez repartir avec, bien sûr, Laila. Oui, 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 oui. Mais moi, je vous ai dit, je vais rester là. Ah bah oui. Alors, très bien. Vous voulez bien utiliser l'appareil photo qu'on a mis à disposition dans la bibliothèque à gauche ? Mais c'est super, tout ce que vous avez fait. Alors, vous pouvez le tester, l'appareil, parce que c'est un peu le principe aussi, c'est de nous laisser un petit cliché de vous. Alors, d'abord, vous allez appuyer sur le bouton orange. Vous pouvez le laisser poser, si vous voulez, pour qu'il y ait plus de distance pour faire l'autoportrait. Vous appuyez sur le petit bouton, vous prenez la télécommande, la petite, voilà. Vous faites trois, quatre pas en arrière, trois pas, je pense. Et comme ça, c'est un autoportrait, mais moins gros plan. Waouh ! Il a été réactif. Mais ça va pas ? Vous voulez la refaire ? Waouh ! Je rappuie, en fait. Mais c'est horrible, hein ? Alors, ne rappuyez pas, mais refaites trois pas en arrière. On va la prendre de dos. Ah oui, celle-là, je crois qu'on l'a pas. Personne ne nous l'a faite. On l'a pas ? Eh ben voilà. Il faut peut-être un peu de dos. Les acteurs, ils sont pas assez de dos. Ça fait du bien au... À... Par contre, je prends un petit Wix. Pour la route. Une petite barre chocolatée pour la route. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci infiniment. Merci pour votre générosité. Merci. Vous étiez un soleil dans cet appartement. Merci beaucoup. Je vous embrasse, Leïla. Moi aussi. Mille bonheur à vous. Merci. Salut, Leïla. Ça, ils sont tous sous. Franchement ? Merci. Avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur. Pour un instant, pour un instant seulement, parce que j'ai ces gens-là, monsieur. On ne s'en va pas.